Les podcasts de la fête de la science. Bonjour Carole Chauvin-Paillan. Bonjour. Vous êtes avec nous dans le cadre d'une série de podcasts réalisés pour la fête de la science, dont le thème est, nous le rappelons, les relations entre l'homme et la nature. Alors, vous travaillez au Gypsalab et vous êtes responsable technique de la plateforme Atlas Linguistique, dans une équipe qui s'appelle Sildo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, l'équipe Sildo correspond en fait à une équipe qui s'occupe des systèmes linguistiques, de la dialectologie et de l'oralité, d'où son nom. Mon équipe travaille avec les langues, sur les sons, sur le lexique, sur la phonologie, sur les dialectes qui sont pour nous des langues. Et donc, moi, je travaille sur les dialectes galo-romans, donc qui sont issus du latin et du gaulois. Et puis, on a d'autres personnes qui travaillent en sociolinguistique aussi, dans cette équipe. Alors, du coup, votre matériau de recherche, il est un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous en parler un peu ? Alors, oui, bien sûr. Alors, moi, je travaille particulièrement, précisément, sur un atlas linguistique qui s'appelle l'Atlas Linguistique de la France, qui a été réalisé par Jules Gélieron et Edmond Edmond. L'enquêteur, celui qui faisait les enquêtes, était Edmond Edmond. Il a fait des enquêtes entre 1897 et 1901. Donc, c'est un très vieil atlas linguistique. Et donc, en fait, il a utilisé un questionnaire. Il est allé dans 638 communes de la France et auprès d'informateurs locaux. Il a posé des questions sur le questionnaire. Donc, ce questionnaire portait sur des mots ayant attrait à l'agriculture, aux animaux domestiques, à l'être humain, aux plantes, aux maladies, aux phénomènes atmosphériques. Et à chaque fois qu'il voyait un informateur, il leur posait des questions sur tout le questionnaire. Et donc, il a eu des réponses dialectales. Et en fait, il a transcrit les réponses qu'il a eues en alphabet phonétique. Donc, en alphabet phonétique, Rousselot-Gilieron parce qu'ils n'ont pas utilisé à l'époque l'alphabet phonétique international. Et donc, après, ils ont utilisé des cartes de la France où il y avait les 638 points plus un point en plus pour l'enquêteur Edmond Edmond qui avait mis deux points sur sa commune pour faire ses enquêtes. Et puis, après, ils ont édité ces cartes, en fait, où il y a 1920 cartes avec, pour chaque point d'enquête qui correspond à une commune, il y a la réponse, par exemple, pour le pissenlit, on a des réponses dialectales qui sont transcrites en alphabet phonétique Rousselot-Gilieron. D'accord. Alors, en fait, vous travaillez sur du papier. Oui. Alors, moi, je travaille sur du papier. J'ai des collègues qui font encore des enquêtes de terrain. Alors, en France, ça devient de plus en plus dur parce que, notamment dans notre région, on a pratiquement plus d'informateurs qui parlent la langue, le franco-provençal qui parlent le dialecte. On a des enseignants-chercheurs et des doctorants qui vont au sud de la France, donc dans le domaine dialectal occitan. Et là, il y a encore des informateurs. Ils vieillissent. Donc, il faut encore faire des enquêtes de terrain. Après, dans d'autres pays romans européens, enfin, dans d'autres pays européens où on parle des dialectes romans, comme en Italie ou en Espagne, il y a encore des dialectélogues qui font des enquêtes de terrain. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces données que vous récupérez dans les atlas ? Alors, moi, ma spécificité, c'est de faire un traitement. Alors, quand je regarde les réponses dialectales, je fais un traitement de données phonétiques, d'abord, parce qu'il faut que je fasse le transfert des réponses dialectales transcrites en alphabet russo-gilieron en alphabet phonétique international. Donc, ça, c'est mon premier travail. Après, je fais un travail de recherche étymologique. Donc, j'utilise un dictionnaire étymologique du Galo-Roman qui s'appelle le Franzisisches Etymologisches Wortebourg. Je ne suis pas germaniste, mais voilà, j'essaie. Et donc, je vais, quand j'ai une... C'est un dictionnaire qui, en fait, répartiriait pratiquement toutes les réponses dialectales qui sont sur l'atlas linguistique de la France. Et donc, du coup, quand je vais chercher Pichanlier, je me retrouve sur une page du dictionnaire avec l'étymone Piciare latin qui vient de... qui, en fait, veut dire uriner. Et je retrouve toutes les désignations qui correspondent à Pichanlie, Pichanlie, et voilà. Et puis après, une fois que j'ai fait ce traitement-là, je vais rechercher, en fait, ce que j'appelle la motivation sémantique, le motif. C'est-à-dire que je vais rechercher qu'est-ce que l'être humain a retenu d'un objet quand il l'a nommé pour la première fois. D'accord. Donc, pour préciser, vous travaillez sur le nom des objets et la façon dont les hommes les ont nommés et peut-être pourquoi ils les ont nommés ainsi. Voilà. C'est-à-dire que, bon, pour Pichanlie, j'avais une idée quand même de ce que ça voulait dire. Mais le fait de savoir, par exemple, que Pichanlie vient de Piciare plus Lectus lit, ça m'indique que la plante faisait faire pipi au lit. Et donc, moi, le motif, là, c'est la propriété médicinale, c'est la vertu du rétique. Après, pour d'autres désignations, la recherche étymologique m'aide beaucoup. Par exemple, pour la plante du Pichanlie, dans le Jura, elle est nommée chromaio. Moi, je ne suis pas locutrice, c'est-à-dire que je ne parle pas le dialecte du Jura, je ne savais pas ce que ça voulait dire. En ayant fait la recherche étymologique, je me suis aperçue que chromaio venait du grec crémaster, qui veut dire crémaillère. Et là, je me suis posé des questions. En fait, crémaillère, ça fait référence au motif de la forme dentelée de la feuille. Et on retrouve aussi ce motif dans les désignations du Pichanlie, qui s'appelle dents de lion ou dents de chien. Et donc là, on a aussi encore le motif de la feuille dentelée. Donc, par analogie, en fait, l'homme va observer une plante, le Pichanlie, par exemple, et il a nommé ou en parlé, en fait, en désignant certains attributs. Voilà. En désignant certaines caractéristiques. En fait, il a retenu une caractéristique de la plante, qui peut être la forme, la couleur, qui peut être la taille, l'aspect dufteux de la tige ou des feuilles, pour nommer la plante entière. Si on prend les choses, du coup, sous un certain nombre, on pourrait se dire que l'homme va intégrer ce qu'il observe de la nature dans sa manière de la nommer. Oui. Alors, très souvent, en fait, moi, je m'aperçois, en étudiant toutes les désignations sur les plantes et sur les champignons, qu'en fait, l'homme avait une connaissance des plantes plus que nous maintenant, en fait, et que ça se voit par les désignations qu'il leur donnait. Et notamment, par exemple, sur le pissenlit, il avait une connaissance de ses stades de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des désignations par rapport au bouton du pissenlit, qui, quand il est fermé, est appelé groin de port. Quand il est ouvert, il peut s'appeler florin d'or comme une pièce de florin en or. Et puis, après, par rapport au stade où il a les petites aigrettes blanches, en fait, il peut s'appeler duvet d'oiseau. Il peut aussi s'appeler, quand il n'y a plus d'aigrettes, il peut s'appeler moine, parce que c'est une tête nue comme les moines. Après, il y avait aussi la prise en compte de la capacité des aigrettes à voler. Il peut s'appeler Mimi Voyageur. Donc, ça, c'est pour le pissenlit. Mais, par exemple, pour le delphinium, donc, c'est ce qu'on appelle dans les noms populaires pied d'alouette ou pied d'alouette ou pas de d'alouette. Et, en fait, là, l'être humain, l'homme, a retenu la forme des feuilles qui ont une forme d'oiseau. Et il a appelé bouquet bleu parce qu'il a des fleurs bleues magnifiques et qu'il pousse souvent avec plusieurs fleurs, enfin, plusieurs tiges qui ont plusieurs fleurs. Après, j'ai étudié la molène, le bouillon blanc. Donc, la molène, elle est appelée oreille d'âne. Et ça, ça vient de la forme des feuilles qui ont une forme d'oreille d'âne. Mais aussi par rapport au fait que l'âne est velue et que les feuilles de la plante de la molène sont très dufteuses, en fait. Et cette plante, elle est aussi appelée cierge de Notre-Dame parce qu'il y a un certain temps, en fait, lors des processions, on utilisait la tige de la molène qui est très grande. On enlevait les fleurs au bout, on mettait du tissu avec de l'huile et on les enflammait pour aller faire les processions. D'où le nom cierge de Notre-Dame. OK. Alors, dans le cas des champignons, par exemple, comment ça se passe ? Alors, dans le cas des champignons, on a des champignons qui sont nommés par la forme générale ou par la forme d'une partie. Par exemple, la Lepiota procéra, elle est nommée coulomel, 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 dans le sud de la France. Et en fait, ça vient du latin columella et ça veut dire colonne ou petite colonne. Et là, en fait, ce champignon-là, cette espèce de champignon, elle a un pied très haut. Donc, ça ressemble à une petite colonne, en fait. Elle est appelée ombrelle dans le béarn ou ombrella et ça vient de... ça veut dire ombrelle, en fait. Et elle est aussi appelée parapluie parce que là encore, en stade de maturité où elle est très... le champignon est tout ouvert, il ressemble à un parapluie, en fait. Est-ce que ça pourrait être aussi une indication sur le fait que ces champignons-là sont comestibles contrairement à d'autres lépiottes, petites lépiottes qui sont mortelles, par exemple ? Alors, on a une désignation pour l'alépiote procéra qui est comestible. On a le nom de coulomel qui ressemble à une marmite. Et là, on a la désignation qui veut dire celle-là, elle est comestible, en fait. Pour les champignons non comestibles, on a, par exemple, des noms de sorcellerie. Ensuite, on peut avoir, par exemple, le terme générique champignon dans les dialectes romans, selon les régions où on est. Il va être nommé soit par la forme où, par exemple, champignon, ça vient du biotope. On a des désignations comme champignon dans le domaine d'Ole dans le nord de la France ou camperol qui viennent dans le sud de la France. Et ces deux désignations-là, elles viennent du latin compagnas, de la campagne, en fait. Donc, en fait, champignon, c'est le petit végétal de la campagne. Et dans le sud, on peut avoir cèpe. Alors, les variantes en dialecte, ça peut être cèpe au sept, sept. Et là, ça vient de six pouces, donc du pied. et on a, par contre, en Bretagne, où le générique champignon, il va être nommé par des désignations comme siège de crapaud ou champignon sorcière. Et on a ces mêmes genres de désignations en Galice où on va avoir, pareil, des désignations qui ont attrait à la sorcellerie. Et quand j'ai étudié ces désignations de champignons, je me suis aperçue en lisant dans la littérature un très bel ouvrage sur les noms des champignons de Robert Gordon-Wasson qui, en fait, il y avait deux types de populations, les populations mycophobes qui n'aiment pas les champignons et les populations mycophiles qui adorent les champignons. Par exemple, chez les populations mycophiles, vous pouvez trouver des noms de champignons qui sont appelés la chair des dieux. Et, à contrario, on peut avoir le champignon du diable. Oui, effectivement. En fait, les populations, elles se partagent. Alors, les Celtes et les Germaniques, les Anglo-Saxons n'aiment pas les champignons. Et donc, ça se retrouve en Bretagne et en Galice qui a une histoire celtique. Et dans les noms anglo-saxons, j'ai trouvé beaucoup de noms où on voit que les désignations sont dues à des populations mycophobes, les populations mycophiles, eh bien, on a les Méditerranéens et les Slaves. Moi, je ne suis pas un mycologue, donc je ne m'attendais pas à pouvoir trouver, par rapport à mes recherches sur un atlas roman auquel je participe, je ne m'attendais pas à trouver une, comment on va dire, pas une preuve, mais le fait de pouvoir observer justement qu'il y ait deux catégories de populations par rapport à des noms de champignons, en fait. Et ça se vérifie vraiment. C'est-à-dire qu'en Bretagne, j'ai trouvé des noms qui ont tous attrait à la sorcellerie pour nommer tous les champignons, en Galice aussi. Et quand j'ai fait des études plus poussées hors les dialectes romans, en fait, je me suis aperçue que c'était vraiment le reflet d'une appréhension du monde, c'est-à-dire il y a certaines populations qui n'aiment pas les champignons et ça se reflète dans les désignations du champignon. Pour en revenir du coup à ces traits saillants que vous repérez et aux motifs, j'imagine que vous avez des catégories de motifs qui reviennent régulièrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous les lister ou nous donner des grands motifs qui sont souvent là quand l'homme va nommer un objet ? Alors, oui, en général, ce qui revient très souvent, c'est la forme et l'aspect de l'objet. En tout cas, pour les plantes, c'est très fort. Et puis, après, vient la couleur. Et puis, après, on a le motif de l'odeur pour certaines plantes lorsqu'elles sont très mauvaises. On va avoir des désignations, on va avoir les termes puants pour préciser l'odeur. et puis ça, alors, ce sont des motifs qui ont trait à ce qu'on appelle les traits internes, c'est-à-dire, ce sont les caractéristiques internes de la plante ou du champignon. Et puis, après, on a les caractéristiques externes. Et dans ce qu'on voit dans les caractéristiques externes, eh bien, il y a le biotope, c'est-à-dire l'environnement de pousse. Il y a des fois les références calendaires, c'est-à-dire, on va donner un nom à une plante ou à un champignon d'après la période où elle pousse. Et ça va se traduire par, par exemple, un champignon qui s'appelle Saint-Michelot, qui veut dire Saint-Michel parce qu'il pousse à la Saint-Michel. Voilà. On a aussi des motifs externes qui sont, comme je le disais tout à l'heure, en fait, qui ont trait aux croyances socio-culturelles. Donc, on peut avoir chasse au diable, chapeau de sorcière. Et ça, ça revient souvent pour les plantes quand elles sont vénéneuses, en fait, quand elles sont mauvaises pour l'homme. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que certaines fois pour nommer le mauvais, enfin, en tout cas, de dire que la plante ou le champignon peut être dangereux, on peut avoir l'intervention des noms d'animaux sauvages comme le crapaud, le serpent et le loup. Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, que les enfants, quand ils apprennent à nommer les choses qui les entourent, qu'ils ne connaissent pas forcément, on recourt comme ça aux traits de caractéristiques pour les nommer et du coup, peuvent inventer des mots. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, en fait, j'ai fait un test visuel avec des photos de champignons inconnus en France. Ce sont des photos de champignons australiens qui ont été photographiées par un photographe qui s'appelle Steve Axford et j'ai fait faire ce test à des enfants et en fait, on s'aperçoit qu'ils vont utiliser les connaissances de leur monde quotidien en fait et ils vont posséder comme l'adulte par des analogies et je me souviens d'une photo de champignons, d'un champignon notamment que les adultes ont appelé champignons nuages, anémones de terre. C'était un champignon avec montagne de stalactites en fait, assez rond et cru avec des filaments qui retombaient et l'enfant me l'a appelé barbe de père Noël. Par exemple. Par exemple. C'est-à-dire que vous donnez une photo et vous leur dites décrivez-le-moi ou nommer ce champignon. D'accord. Et ce dont on s'aperçoit c'est qu'en fait les enfants et les adultes vont procéder de la même façon c'est-à-dire qu'ils vont alors là ils vont faire appel à leur perception visuelle parce qu'il n'y a pas de son et il n'y a pas d'odeur mais ils vont procéder par analogie et par ressemblance par exemple. Et ça fonctionne comme ça et après pour nommer le champignon qu'ils ne connaissent pas ils vont utiliser des mots de leur langue ils vont faire en fait de la récupération pour nommer le champignon qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui va se passer bientôt ? Parce que je crois qu'il y a un petit projet en cours qui a l'air très intéressant. Alors actuellement je suis en train de finir de travailler sur le traitement des désignations des plantes de l'Atlas linguistique de la France dans le cadre de l'ANR Eclat et en fait dans le cadre de cette ANR nous avons mis en ligne toutes les cartes de l'ALF sur un site qui s'appelle Cartodialect et l'application et le site web ont été réalisés par Philippe Genoux et Maëva Seffard de l'équipe Steamer du League et grâce à cette application on va pouvoir annoter nous en tant d'aléctologue les cartes c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner la transcription phonétique de l'API l'étymologie la motivation sémantique mettre des photos et surtout ce qui est intéressant pour tout le monde c'est qu'on va pouvoir mettre en ligne ces cartes c'est-à-dire que là avec ces mêmes personnes Clément Chagnot en plus et Philippe Gara on a écrit une publication qui a été acceptée sur les désignations du Pissenlit et après la publication de cet article je vais mettre en ligne au grand public l'annotation les annotations de la carte Pissenlit donc ça c'est un beau projet c'est la première fois que ça va être fait et que de fait ce qui était un petit peu rangé dans nos bibliothèques ou dans notre salle d'Atlas linguistique où peu de gens ont comment dire ont accès à ces Atlas les visites sont possibles mais de fait les gens ne viennent pas sur internet ça sera possible en fait Merci Carole Chauvin-Paillon et à bientôt Merci à vous et puis à bientôt